4 décembre 2010, on a fait une distribution de tracts appelant au boycott des produits des colonies israéliennes, et j'insiste bien là-dessus, boycott des produits des colonies israéliennes devant Leclerc, devant le centre Leclerc, donc un samedi après-midi. Alors dans notre action on vise un produit qu'on trouve dans tous les supermarchés de différentes sociétés qui s'appelle Souda Club, c'est des machines à gazéifier l'eau dont nous savons pertinemment qu'elles sont fabriquées, même si on essaye de le cacher, dans une colonie israélienne située en Cisjordanie. Il y avait neuf organisations qui ont participé à l'action de distribution de tracts. Bon, il y a huit représentants d'organisations qui ont été entendus, et à ce titre-là d'ailleurs, c'est-à-dire que l'officier de police a repris le tract et a regardé quelles étaient les organisations, et a essayé après de retrouver les responsables, les a convoqués, les a entendus. C'est là qu'on a appris qu'il y avait une lettre envoyée par un responsable d'OPM France, parce que nous on n'était pas au courant. Cette lettre ne nous a pas été communiquée, on nous a simplement donné connaissance. Les personnes, et pas toutes, les personnes qui avaient été entendues par l'officier de police ont reçu en date du 18 août 2011 une lettre du procureur de la République de Quimper, d'abord disant en gros caractère que la présente lettre vous rappelle à la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite, en principe c'est pas inscrit au casier judiciaire, mais on considère quand même qu'il y a eu une action délictueuse qui a été commise. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce courrier, il dit qu'ont été distribués des tracts, donc le 4 décembre, appelant au boycott, je vous donnerai le courrier aussi, de produits exportés par des sociétés implantées en Israël. Ce qui fait un peu curieux, et d'ailleurs comme rédaction, parce qu'après tout, sociétés implantées en Israël, ça pourrait être des sociétés étrangères. Il rappelle que ces faits constitutifs du délit de provocation à la discrimination à raison de l'appartenance d'une nation sont prévus par la loi du 29 juillet 1881 et punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Compte tenu des circonstances, vous ne serez pas poursuivis, mais vous pourriez l'être si vous commietiez à l'avenir des faits similaires. Et donc on a envoyé une lettre au procureur en date du 22 octobre. Donc ce courrier signé par les personnes qui ont été entendues et celles qui n'ont pas été entendues mais qui étaient solidaires, ont signé ce courrier au procureur. Bon, c'est étonnant d'abord du fait qu'on les accuse d'avoir distribué un trac considéré comme un appel à discrimination pour appartenance à une nation, en disant bien qu'on n'a jamais appelé au boycott des produits israéliens, que c'était le boycott des produits des colonies israéliennes, en rappelant que ces colonies sont illégales en droit international, que ces colonies et ces entreprises profitent d'avoir spolié les terres et d'avoir confisqué l'eau aux palestiniens. Et qu'en plus, il y a un autre aspect, notre aspect, c'est que les produits des colonies sont vendus en France avec l'étiquette produit en Israël, ce qui est en fait totalement inexact et constitue en fait une forme de fraude à l'origine, sur l'origine des produits. que l'action qui avait été commise relevait de la liberté d'expression, donc on n'avait pas à être considéré comme des gens ayant commis un délit. Et ce qu'on demandait aussi en fin de courrier, c'est que de retirer de tout fichier toute mention de ce rappel à la loi s'il a été procédé à son inscription et de nous le confirmer par écrit. Maintenant, ça fait trois mois que le courrier a été envoyé, et nous n'avons pas reçu de réponse. Quand on parlait d'incohérence, moi je voudrais dire que j'ai participé en tant que membre de l'FPS et d'autres organisations à plusieurs séjours en Palestine ou dans les camps palestiniens du Liban. A chaque fois, on a été reçu officiellement par les autorités françaises, par exemple le consul de France à Jérusalem qui ne nous considère pas comme des délinquants, qui nous reçoit officiellement au consul de France, systématiquement. C'est le cas aussi à l'ambassant de France. Lorsqu'on participe à des actions de solidarité et dans l'FPS, donc vraiment, là, on ne comprend pas. C'est une situation absolument invraisemblable. Et clairement, tout ceci se fait, comme toutes les actions de ce genre en France, sur la base d'une circulaire qu'avait pondue Mme Alliou-Marie. à l'époque, quand elle était ministre de la Justice, avant le printemps arabe, et qu'on ne la dégage, donc assez brutalement, qui avait été envoyée au procureur, et les procureurs continuaient à poursuivre là-dessus. Et partout en France, il y a des procès, et ils perdent ces procès. Et ce qui se passe ici, je trouve que c'est vraiment pernicieux. Parce qu'on ne nous fait pas de procès que l'on gagnerait. On irait dans la justice, ça fait une sorte de publicité. Mais on prend une mesure qui est véritablement une sanction judiciaire. C'est le plus bas de gré, effectivement, des sanctions judiciaires. Ce n'est pas du tout innocent. Si ce n'est pas, effectivement, quasi-judiciaire, ça figure sur tous les fichiers, avec notre nom. C'est une menace, effectivement, pour l'avenir. Et je crois que c'est une mesure d'intimidation, parce que ça ne concerne pas, au-delà de la Palestine, je crois que ça concerne tout ce qui est, dans notre pays aujourd'hui, activité syndicale, citoyenne, politique. Il y a eu des cas d'intimidation contre des militants syndicaux qui se battent pour défendre leur emploi, quand les usines sont délocalisées. Des cas de citoyens qui ont été aussi poursuivis pour avoir aidé des sans-papiers au nom des valeurs de la France, que l'on porte dans toute cette histoire. Et je crois qu'il y a une cohérence, parce que ce sont ces mêmes valeurs qu'on défend ici, dans le cas de la Palestine. Il y a des cas d'élus aussi qui se sont opposés, par exemple, à des expulsions violentes de sans-papiers sur des avions qui se sont retrouvés dans les tribunaux. Ça, c'est tout à fait inacceptable et on ne se laissera pas intimider. Et je crois que le procureur a pris une décision qu'il va regretter, parce que je pense que ce mouvement va s'élargir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, y compris, n'étaient pas impliqués dans ces activités de solidarité avec la Palestine, qui, comme nous, n'acceptent pas que l'on essaie d'intimider dans ce pays les citoyens qui défendent des valeurs qui sont les valeurs de notre pays. Ce qu'on dénonce aussi dans le courrier qu'on a envoyé au procureur donc le mois d'octobre, c'est que les personnes qui ont été convoquées par l'officier de police ont été convoquées, et c'était clair, en tant que responsables d'organisation. C'est à ce titre-là qu'il les a convoquées en regardant sur le tract qu'on a distribué quelles étaient les organisations, en essayant de les retrouver. Bon, et le courrier qu'on a reçu du procureur, alors ça s'explique peut-être pour une raison de procédure, j'en sais rien, mais c'est un courrier qui a été envoyé à des personnes sans faire allusion à leur appartenance à une organisation qu'elle soit associative, politique ou syndicale. Il y a une question de fond qui est posée. Or, cette question de fond, il faut bien qu'on s'y accroche à savoir le droit de manifester, le droit de distribuer des tracts, etc. Et donc, la démarche du procureur, il faut absolument qu'on la dénonce à fond, parce que, alors, dans ce cas-là, je serai toujours en prison, moi, toutes les actions syndicales que j'ai menées, etc. Il y a pas mal de gens qui sont... C'est extrêmement dangereux, parce que ça semble anodin, mais c'est pas du tout anodin. Non, non, c'est pas anodin. Et ce procureur qui a pris la responsabilité de ça, eh bien, il faut qu'on le fasse reculer et qu'il retire cela, c'est parce que c'est gravissime, même s'il ne s'est pas inscrit au quasi-judiciaire, etc. Demain, personne ne sera à l'abri de quoi que ce soit. Alors, ça part peut-être d'Aliomarie, mais derrière Aliomarie, il y a bien un pouvoir, il y a bien un gouvernement, il y a bien un président de la République et un État. Or, l'État de droit en France s'inscrit dans la Constitution, le droit de manifester, le droit de distribuer des droits doit être garantie. Donc, sur le fond, il faut absolument qu'on poursuive cette démarche. On ne peut pas accepter cela. – Sous-titrage FR 2021